yo tout le monde c'est Matt j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de mon scellé il y a quelques années j'avais fait une vidéo où je vous présentais mon scellé et depuis il y a énormément de choses qui ont évolué forcément en deux ans il y a j'ai eu pas mal de stocks il y a des trucs sont partis et des trucs qui sont arrivés etc je fais cette vidéo juste pour avoir un petit historique de tout ce que j'ai eu parce que il y a beaucoup de choses de mon scellé qui vont partir malheureusement donc à l'heure où cette vidéo sort tous les items que je vais vous présenter sont soit vendus soit ouverts parce que j'ai envie de me faire aussi un petit peu plaisir et on va commencer tout de suite avec les coffrets donc des coffrets j'en ai beaucoup et on va commencer avec un drac au feu voilà donc j'ai beaucoup de coffrets de x et y parce que j'avais retrouvé ça dans un énorme lot avec un collègue qui travaillait avec moi quand je travaillais avant dans une autre entreprise et voilà donc j'avais eu la chance de de croiser cette personne qui m'a dit écoute je me sépare de tout je te refais au prix auquel j'ai acheté donc là il n'y a pas le prix dessus mais sur un autre exemple sur le deuxième drac au feu voilà deuxième drac au feu voilà je les avais tous racheté au prix de 24,99 et voilà dedans j'ai la chance de voir deux évolutions donc ce qui est était très prisé à un moment sur sur les groupes facebook donc voilà donc là il y a deux évolutions à un autre voilà tocorico avec du fameux soleil et lune 3 avec le drac au feu shine drac au feu shiny dedans enfin drac au feu rainbow pardon que je n'ai jamais eu alors j'en ai ouvert des tas un coffret que david lafarge m'a donné quand j'étais parti chez lui faire une interview donc pour ceux qui n'ont pas vu l'interview est disponible sur la chaîne évidemment voilà un petit coffret mimiki gx il m'en a fait cadeau quand j'étais venu chez lui à paris donc aujourd'hui bah il y a malte mais voilà donc très content donc celui là je vais le garder par contre parce que ça reste un cadeau un petit ectoplasma on retrouve encore deux évolutions dedans avec du offensive vapeur et du impulsion turbo voilà très content pareil en tout ça je les avais racheté au prix d'achat 24,99 du coup donc je crois je m'étais sorti pour 300 balles au total parce qu'il ya des coffrets j'ai ouvert aussi depuis qui était disponible d'ailleurs sur la chaîne Mewtwo donc on retrouve encore deux évolutions c'est fou tous les coffrets qu'il y avait avec et du évolution dedans c'est pour ça que ça me fait rire la montée des prix sur évolution parce que il y en a partout des évolutions et tout quand on voit que le booster se vend 25 balles donc le booster pratiquement 50 c'est fou un autre aussi kangoura et ça va être encore deux évolutions ça c'est des coffrets un peu rares en fait mine de rien parce que bah on les voit plus voilà donc coffrets kangoura avec max kangoura avec ce ex pardon voilà très content l'avant-dernier avec un méga charpé d'eau qui est d'après ce que j'ai compris assez rare mine de rien bon moi je m'en rends pas compte parce que tout ça j'ai j'ai repris bien après la collection enfin j'ai repris un peu dans le temps ici y mais j'achetais absolument pas de récent voilà méga charpé d'eau ex et le dernier où il y a eu énormément de restock c'est bah forcément le ronflex ex avec deux évolutions encore à l'intérieur une reprint de la version jungle de ronflex et voilà voilà il y a eu énormément de restock par rapport à ce coffret et il se vendait pratiquement 70 balles tout simplement parce qu'il y avait deux évolutions dedans en termes d'autres gros coffrets j'ai celui ci donc légende brillante hop bon il rentre pas dans la caméra du dessous mais le voici donc j'en avais ouvert un sur la chaîne il ya au tout début de ma chaîne j'avais reçu ça à noël vacances et sorties d'ailleurs et j'avais pas été chanceux de façon je n'ai jamais été très chanceux dans mes ouvertures solo et voilà mais du coup j'aurais su retrouver un bas dans le lot de tous les coffrets et j'ai la chance aussi d'avoir celui ci donc le rèche ou gx voilà que je vais ouvrir cette fois ci celui ci sera ouvert parce qu'il a un petit pet au niveau de là voilà il avait un petit pet au niveau de là puis je me suis dit c'est le moment d'ouvrir j'ai eu la chance aussi d'avoir des petites élites trainer box et la fameuse dessinée occulte que tout le monde voulait avant par change voilà j'en ai gardé une scellée j'en ai ouvert trois ou quatre et puis je me suis dit bon on va regarder une au cas où pour le plaisir et c'était le cas et pareil pour voie du maître j'en ai ouvert trois et la voici la voilà voilà je me suis dit on sait jamais si un jour j'ai envie de me taper un gros kiff sur une ouverture ou si un jour pas quand ça vaut de l'argent c'est malheureux de le dire mais ça me peut me dépanner pour avancer dans ma collection voilà c'est un peu aussi à ça que servent ces items là même si même si c'est pas le but premier le but c'est vraiment d'avoir un peu de stock et si vraiment j'en ai me faire plaisir j'ouvre et que c'est mais voilà mais sinon pour pour revenir ce que je disais début de vidéo tout va être vendu pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à avancer dans mon bloc ex j'ai eu des soucis en début d'année comme comme certains le savent et que j'ai dit sur certaines vidéos et au final je me retrouve avec beaucoup moins de budget sur sur la collection et j'arrive pas à avancer le bloc ex tout simplement et j'aimerais bien avancer quand même donc pour ça faut faire des sacrifices et le scellé va devoir partir malheureusement et voilà mais ça me permettra au moins d'avancer sur ce que je veux réellement on va passer au poké box maintenant alors poké box soleil et lune lune à la j'en ai eu une vingtaine j'en ai ouvert beaucoup pareil comme je vous ai dit quand je me fais chier que je suis avec des potes j'ouvre une petite boîte donc aujourd'hui j'en ai plus que plus beaucoup je crois je me reste plus que quatre ou cinq donc quatre quatre dans mes doubles quatre dans mes doubles et une dans ma dans ma collection de scellé donc voilà ça c'était les les doubles et du coup dans ma collection de poké box scellé j'ai alors du coup qui augure qui dit qui augure dit forcément groudon donc pareil ça j'en ai une quinzaine de chaque je les avais revendu sur les groupes à l'époque je sais plus quand j'ai revendu ça je crois 25 pièces etc il y en a beaucoup qui se sont fait plaisir chez moi parce que j'en ai eu réellement sans mentir pas loin de 30 de ces poké box j'avais racheté ça à un ancien collectionneur et du coup bah voilà aujourd'hui j'en ai plus que deux pareil toko rico et toko rico et je sais plus je sais plus comment il s'appelle voilà enfin bon c'est des cd toko voilà il manque la dernière rayquaza que j'ai trouvé en brocande je m'en souviens à 10 euros des petites pikachu donc les deux pikachu qui viennent de du lot avec tous les coffrets donc j'avais racheté ça à pièces donc je sais pas ça doit valoir 24 aussi je sais pas s'il y a des prix dessus non 24 et une petite destinée occulte donc à l'époque c'était ultra rare et un petit sogal des ogx pas parce que j'ai la luna là donc j'ai également aussi une petite valise est détective pikachu voilà que j'avais acheté à micromania à 34,99 comme vous pouvez lire voilà je me suis dit si jamais on sait jamais si j'en ai de me taper pareil un kiff parce que je sais qu'il ya des boosters autres que détective pikachu dedans mais voilà donc ça peut toujours être intéressant puis puis ça me fait une boîte de rangement plus j'ai également ça voilà je m'entendais bien avec micromania et quand j'ai acheté à la version soleil et lune sur sur switch j'avais pris le pacte avec la jaquette la jaquette pardon en gold et le mec était sympa il fait bon écoute j'en ai reçu deux en trop j'étais un bon client donc il m'a donné m'a donné celle ci en scellé qui du coup ne bouge pas tout simplement avant de passer aux blisters on va regarder tout ce qui est booster en loose donc on commence avec ce qui est le plus pourri donc x et y ça c'est des échantillons tout ça pareil j'avais ça dans les je crois c'était dans les dans les mickey voilà puis après il ya tout ce qui est mcdo ça c'est à l'époque où j'avais eu un carton de mcdo série je crois c'est 2019 voilà j'avais réussi à faire deux fois le master set puis du coup bah quand j'ai complété tout ça ça me sert à rien et j'avais réussi à avoir quelques boosters de la série mcdo de 2018 mais le plus intéressant c'est dans cette boîte avec tous ces boosters alors un petit booster de détective pikachu qui était au cinéma pareil un petit booster que david lafarge m'avait donné quand j'étais parti chez lui les fameux booster de la valisette hop et on commence avec du coup un petit booster de x y et c'est y encore tout ça tout ça mise à part les deux les quatre derniers boosters que je vous présente et c'est du non trier tout ça c'est soit des boosters qui viennent de coffrets que j'ai ouvert que j'ai eu la flemme d'ouvrir par la suite ou c'est des boosters que j'avais récupéré en brocante par un collectionneur aussi qu'avec ils avaient acheté mais tout ça à l'époque le non peser le peser le non peser etc ça n'existait pas où c'était pas du tout connu donc donc voilà donc tout ça c'est du c'est du non trier donc très content donc il peut avoir des lourds mais après je connais absolument pas les poids donc du étincelle du point furieux du point furieux du primo choc hs déchaînement voilà j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de rétro quand même à la maison avec du hgss et par chance en plus celui-là je l'avais trouvé sous mon bureau à un moment j'ai dû déménager deux trois trucs et celui-là était carrément sous mon bureau donc c'est en déplaçant mon meuble j'ai fait tiens j'ai un booster qui traîne ici pareil avant j'en ai revendu j'en ai échangé etc glaciation plasma qui a pris quand même un petit up ces derniers temps voilà je crois que ça doit être du peser peut-être celui-là je sais pas du tout ça vient de chez cheval explosion plasma que j'avais acheté sur ebay que j'avais acheté sur ebay donc voilà c'est à l'époque où je vois j'avais envie de me taper un kiff et je les ai achetés je vois 36 euros les quatre donc ce qui est relativement faible je vais dire je sais pas je connais pas trop les prix du cd alors cette série j'en ai eu des tonnes et des tonnes du noir et blanc de base j'en ai eu à foison j'ai peut-être eu pareil une petite trentaine et j'en ai échangé j'en ai ouvert j'en ai échangé j'en ai ouvert etc et aujourd'hui bah il me reste plus que ça tout simplement voilà ça va vite j'en ai ouvert trois avec gaël et meurs j'en avais ouvert trois autres encore mais la vidéo n'est jamais sorti parce que j'ai eu la fin de la montée j'en ai échangé etc et les derniers c'est tout simplement du bloc x et du coup c'est ceux qui sont pesés logiquement donc ils viennent de chez invest collect donc parce que j'avais travaillé avec eux et j'ai eu la chance d'avoir ça en cadeau donc voici vous passez par là david et Romain bah merci beaucoup on va passer maintenant aux blisters et pour ça on va commencer par du par du par du moins intéressant parce qu'il s'agit de booster reconditionnés noir et blanc donc avec la glaciation plasma à l'intérieur alors deux trois petits trucs qui traînent donc un blister gardien du gardien ascendant donc SL2 et un pack des destins parce qu'il y avait lougatsup et que je l'ai acheté en double tout simplement j'avais pas fait attention on va passer maintenant au duo pack et au tripack donc pareil ça vient de l'énorme lot où j'avais acheté tous les coffrets et les pokébox donc au prix au prix coûtant donc ça devait être 10 balles voilà donc génération pour les 20 ans de pokémon donc j'ai la chance d'en avoir trois ils sont en parfait état en plus donc c'est super cool après un faux du opaque pourquoi je dis ça parce que normalement il ya une place pour pour une carte sauf que là du coup c'est un booster offert et puis il ya du front du frontière franchie à l'intérieur et c'est c'est plutôt ras c'est plutôt ras j'avais acheté ça 60 balles de mémoire voilà donc très content d'avoir ce petit trio pack là j'en ai deux des petits duo pack soleil et lune ombre ardente dont je les ai gardés parce que je me suis dit si un jour j'ai envie de me retaper un délire et c'est d'autres de réavoir le fin de retrouver plutôt le drac au feu d'un coffre arc en ciel rainbow ça me ferait très plaisir sauf que bon les années passent et t'oublies un peu ce que tu as un petit duo pack x et y bon malheureusement voilà le pin's en fait le pin's a percé donc je suis un peu deg j'ai mis un bout de scotch pour été que ça se perdent davantage mais bon après c'est bien scellé trio trio pack avec bah voilà donc x y rien de rien de fou fou on continue avec du offensive vapeur donc là là il y en a beaucoup donc il y en a une deux six onze douze donc c'était à l'époque où j'achetais beaucoup sur ebay il y avait beaucoup de lots qui poppait sur ebay des gens qui vendaient plein de blister et du coup bah ça en faisait partie donc tu pouvais acheter par par 16 par par dix par 36 etc et du coup j'en avais acheté quelques uns j'en avais acheté 20 mais j'avais acheté ça exer au matin et et puis j'en ai ouvert quelques uns j'en ai ouvert quelques uns pareil c'est les trucs qui coûte le moins cher donc à l'époque ça coûtait pas pas super cher je pense aujourd'hui c'est un peu côté un peu plus mais c'était les moins chers et du coup bah ça fait toujours plaisir d'ouvrir un peu du x y abordable vous allez commencer à me connaître le hombro ardente c'était vraiment la série que j'ai affectionné beaucoup et j'ai jamais eu de chance sur cette série mais j'ai quand même les quatre illustrations qui sont restés ici et un petit blister noir et blanc explosion plasma avec malheureusement la languette qui s'est barré de l'autre côté je suis dégoûté on apprécie tout cette série évolution pareil j'avais acheté comme les offensives vapeur un pack de 36 blister évolution avec gaël et zoro mat on en avait du coup 12 chacun il me reste 1 2 3 4 5 6 7 8 donc j'en ai ouvert quatre et voilà je crois dans les quatre j'ai eu trois zolos trois zolos donc je suis très content vous voyez comme quoi il ya encore beaucoup d'évolution qui traîne faut pas le prix sur ce sur ce blister est juste incroyable et incompréhensible et on arrive à origine antique donc une très belle série avec primo choc aussi également ciel rougissant rougissant pardon avec méga rayquaza de oxys et on termine par des blisters qui sont beaucoup plus petits donc des ultra prismes et du coup à ces séries là j'en ai ouvert des tonnes primo choc j'en ai ouvert des tas des blisters d'état et d'état avec bagel où vous pouvez retrouver des compilations sur sur la chaîne youtube évidemment et on avait topé franchement de très belles cartes et on avait eu beaucoup de chance même si c'était des blisters avant de passer au dernier blister parce qu'il m'en manque encore une petite 7 à peu près 7 à vous présenter c'est les meilleurs on va passer déjà aux petites cartes cédées que j'ai voilà donc ça c'est ça fait partie d'une ça fait retrouver la carte alliance infaillible à l'époque et avec tout son petit deck à l'intérieur donc tout est scellé la fameuse dracofé de voie du maître ça c'était à l'époque du détective pikachu donc snobel et bulbizor parce qu'il y en a une qui est bulbizor le titre en anglais mais c'est le reste c'est en français ok tu seras du hotchoc donc ça c'est à mon avis on devait topé ça dans les toys aros etc bon les cartes je te choisis du film je te choisis avec pikachu donc il ya plusieurs cartes à l'intérieur bah toys aros là à l'époque où le magasin existait à une carte des 20 ans on ponita qui allait avec tout ce qui est du opaque génération que je vous ai présenté tout à l'heure au brillant qui vient pas du fameux gros tout gros coffret non pas du tout qui vient de de l'enni trainer box pardon toys aros bas une carte bas je te choisis un qui était distribué je sais plus qu'il a retrouvé des pas des promos wiza quelqu'un cool pour réglion qui était exclue us donc là on a article ainsi sur l'élector voilà et là on a un ten intérieur donc je vais mettre une petite image d'un ten pour vous montrer à quoi ressemble ce qu'elle est full rivers elle est super jolie voilà donc là il y en a deux donc une qui avait battois aros ou à pixie toys et celle ci je l'avais topé quand j'étais parti à amsterdam voilà tout simplement donc ça c'était pour les cartes on va passer maintenant aux derniers blisters et les derniers objets scellés de ma collection on va commencer par le moins intéressant et il s'agit de deux blisters tempête de diamants et perles avec noctunoire et torterra donc parfaitement scellé j'avais chopé ça à 18 euros pièce à l'époque où ça valait que dalle où il n'y avait pas du tout de demande il y avait quelqu'un qui avait mis une annonce 18 euros c'était resté toute la journée puis soir je me suis tiens bon allez je vais lui prendre on sait jamais et voilà 18 euros pièce pareil j'ai eu la chance d'avoir aussi ces trois là donc il manque la dernière illustration donc pingoléon hippopotame je sais plus comment s'appelle j'ai un doute écart chaque roc voilà donc pareil j'avais chopé je crois 20 balles pièce cela n'était pas cher je vous parle de ça c'était il ya quand même quelques années forcément parce que là c'est plus du tout les prix on doit être sur du 110 un truc comme ça là on doit peut-être être sur appareil 130 un truc comme ça voilà et le l'une de mes plus belles affaires c'est merveille secrète donc à l'époque à quelqu'un qui vendait les quatre donc gaël a pris les deux autres moi j'ai pris cela donc ils étaient à 50 euros pièce donc c'était à l'époque j'ai pas trop de thunes mais il m'a dit prends les prends les tu vas voir ça va monter de ouf et il avait totalement raison parce que ces blisters là coûtent aujourd'hui pratiquement 350 à 400 balles voilà après il y en a un petit peu qui circulent mais il n'y en a pas beaucoup qui sont en vente et c'est de là en fait partie puis chaque année j'ai le droit tu vois j'avais raison ces blisters ont monté etc et il y avait totalement raison c'est vrai voilà donc sur tout ce que je vous ai présenté il ya pratiquement tout qui va être à la vente enfin qui est pratiquement déjà parti je regarde exclusivement quelques cadeaux les évolutions et les diamants et perles et quelques petits trucs qui traînent par ci par là parce que bah il ya c'est des cadeaux ou c'est des trucs un peu sentimentale voilà tout simplement donc j'ai envie de vous dire bah n'hésitez pas ce que des questions dans les commentaires j'ai essayé de faire ça un peu rapide sans parler prix parce que c'est pas vraiment ce qui était ce que je voulais pas à travers cette vidéo mais voilà les commentaires sont là pour ça le groupe facebook les bargeaux est en description l'instagram où tout le monde s'éclate dessus où il ya des concours des partages etc des belles photos c'est en description aussi et puis je vous dis à très bientôt c'était matt tchous c'est parti